Salut à tous, c'est Sorator pour un nouvel épisode sur Tales of Arise sur PlayStation 5. Du coup, on continue avec l'épisode 3. J'ai un petit peu farmé un genre de level. Et je vais bien dans la bonne direction, ok. Parce que sur la map précédente, c'était pas indiqué, donc j'avais un petit doute. Mais on est bien là où il faut. Et bien, let's go. C'est assez vieux, mais c'est vrai que c'est l'épisode de l'épisode. Il y a beaucoup de problèmes. Il n'y a pas d'éclatement, c'est vrai que c'est vrai. L'épisode de l'épisode, c'est important que c'est un produit de l'épisode. Il ne peut pas pouvoir l'épisode de l'épisode de l'épisode de l'épisode. Alors, comment ça va ? Ah, et pour l'instant, je lui laisse les petites oreilles de chat. Je trouve que ça fait pas trop cloche. C'est mignon. C'est pas vulgaire, ça prend pas trop de place. Mais c'est parfait. Du coup, attends. C'est parti, c'est parti, c'est parti, c'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti. La meuf est une morphale. Du coup, ça me dit pas comment je passe ici, moi ? Ah, c'est d'accord, c'est que j'étais pas bien aligné, ok. Merci, Micheline. Allez, let's go ! J'ai pas la tête bouger pendant que je fais mes spells. Merci en fait. ans, je c'est parti. Oh, c'est parti. cul-de-sac par là-bas donc on va aller checker on va essayer de se faire ouvrir lui ça va pas enregistrer ma commande c'est sérieux le jeu si je fais trop tôt ça enregistre pas ok pour l'instant je préfère la jouer elle même si j'ai rejoint un petit peu avec lui ça passe c'est sympa à jouer ni de rien surtout que j'ai vu un nouvel arte à base de coups déstockés coup de pied donc c'est plutôt cool c'est juste un coffre ok d'accord bonsoir dictate comment tu vas ce soir ça va bien on démarre la soirée tranquillement sur le texte ça va bien on va aller trop de toute façon faut level up hein il a esquivé dans mes chipp ça va bien yes salut freya merci pour le follow alors attendez comment ça se présente parce qu'il trouve en face à faire le tour je pense donc c'est un cul-de-sac quand tu regardes la mini map à la limite je regarde plus la mini map que le décor une corne qu'elle porte sur le front non c'est des oreilles de chat je lui ai mis des oreilles de chien c'est pas une corne alors par contre comme j'ai joué un petit peu pour farmer j'ai quasiment plus l'effet du plat je crois que c'était quand même vingt-sept minutes je sais plus en tout cas c'est en train de s'est tombé après c'est oui c'est moi qui lui ai mis non mais il bouge trop après ce qui est un peu chiant dans son dans son animation d'auto attaque c'est qu'elle doit recharger ça casse pas un peu le rythme mais rien de passer niveau 9 ça fait moche ou ça va une flèche je peux redescendre ouais j'ai pas fini de regarder ce qu'il y avait en haut donc j'espère que j'ai rien raté c'est tranquille michel ce difficile à dire ah c'est pas très beau alors si tu sais pas si c'est là j'ai pas lu l'effet de la camomille j'ai trouvé de la vente aussi je crois ça augmente les styles de manière permanente mais pour l'instant j'utilise pas j'attends de voir un peu les autres perso mais un coffre là dedans mais oups c'est la chute du coup bah on y retourne un ptd on peut spinter aussi j'oublie 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 j'ai le bloqué aussi une queue de chien c'est pas ouf on va rester en haut du coup il redescendra si on trouve l'interrupteur pour en bas là Ouais c'était là Donc là on est pas allé ici encore Un ascenseur Peut-être qu'il me permet de descendre dans la salle justement Ah Un buton Mais Je peux prendre l'agro L'esquive raté bravo J'ai pas encore le timing de l'esquive Elle vise comme un cul Est-ce que ça vous la porte que je regardais avant j'en sais rien C'est que c'était où la fameuse porte Je pense que je me casse là si je prends ça Du coup attends c'était en contrebas Non c'était pas ça C'est en face C'est en face C'est en face Ok Il y a peut-être une arme ou quelque chose Le coffre est rouge Donc il est peut-être plus précieux Bon premier donjon pas forcément très Très original Je crois que c'était là Yes Emblème de perforation La puissance des coups Alors est-ce que c'est un accessoire Ouais Je sais pas sur qui c'est le plus efficace Entre elle et lui Du coup faut que je remonte là Ok Bon je sais plus Ça y est je tourne en rond Je sais plus où je suis Je sais plus ce que je fais Bravo Si c'est là Ok On va essayer de prendre ça J'essaie de lire en même temps de jouer C'est compliqué Redictate Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Le mec est choqué Noble Rose Ok Ça lui va bien Ça lui fait un petit côté princesse Est-ce qu'il y a une grosse différence de stat ? Ah oui quand même Ok Je n'ai rien pour elle en accessoire D'accord Puissance Mais c'est lui qu'il a Donc Ok Est-ce qu'il y a autre chose ici ? Belle tenue Ouais ouais non mais c'est classe J'aime bien Sous-titrage ST' 501 Je ne sais pas ce que je ne sais pas. Est-ce que tu ne sais pas ce que je sais ? Je ne sais pas ce que je dis. ... ... ... ... ... ... ... ... ... ok let's go attends on repart c'est quoi l'objectif là retournez voir à Hülzbek Hülzbek l'autre mission c'était quoi ah oui la menthe ouais non mais la menthe à niveau vingt et quelques je crois bon bah est-ce qu'il y a une différence de dégâts mais aussi il y a une vieille pluie moisine ça devait être tout en bas de façon il y a rien d'autre ici on est c'est bizarre pas pour l'instant diktat alors voyage rapide en passant par des campements ou d'autres lieux vous pouvez débloquer des points de voyage rapide ok donc ça c'est cool du coup là par exemple je peux y retourner direct je peux y retourner ok après le jeu il est joli ça fait pas trop pauvre visuellement comme certains jeux j'ai joué à Samurai Warrior encore dans l'après-midi là les décors font très très vide ah c'est pas doublé un gros problème plus gros que notre attaque du château de Balsef Balsef oui plus gros que ça les yeux brillants ont commencé à massacrer des gens dans toute la calaglia 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 ils doivent être à la recherche de son noyau primordial apparemment les ennemis sont prêts à tout pour le récupérer la vie la plus proche du lieu où nous les avons attaqué c'est terrible pour nos hommes mais il les ralentisse ah le mec fonce je vois c'est bizarre c'est un truc principal c'est pas doublé attends on va peut-être se reposer parce que j'ai quand même cramé des points de soins faire un petit dédao histoire d'être bien et de voir celui-là faire un manger ouais porridge j'ai du blé en masse il ne reste pas trop je pense que pour l'instant on va rester sur le porridge ça dure 19 minutes je pense qu'il y a des choses utiles c'est de merde merci monsieur au revoir belle boutique les zones de pêche c'est fixe tous les 3 jours ton 2 what the fuck Asnez il est où Asnez sort de ce corps comment tu vas ton 2 ça va ou pas enfin ou bien oui ça va non en fait la vérité c'est que Genshin Impact fait une petite campagne de recrutement et du coup j'en profite pour retester sur Twitch attends c'est pas là que je voulais aller moi c'était par là où je crois mais tu vois ça c'est un défaut du jeu parce que moi je fais des pauses des fois de 2-3 jours comment je sais où je dois aller je sais pas y'a pas de marqueur y'a rien ça fait longtemps et toi par exemple pour regarder tes lives tu préfères Twitch ou Youtube pour savoir alors pour l'instant les mobs sont toujours les mêmes ah oui d'accord ça rejoint carrément on va quand même fight un minimum faut qu'on level up c'est triste on a pas de chance ton 2 ce qu'il fait alors que c'est un actionner RPG je vois la différence de dégâts quand même on les extermine un peu plus vite là entre la nouvelle arme et le level up de 2 niveaux on voit un peu la diff quand même par contre là ouais y'a des nouveaux ennemis niveau 10 ah ouais d'accord donc eux aussi commencent à level up ils m'ont cancel on va les allier attends ah ouais bah voilà j'ai mis 15 ans à changer de cible je ne sais pas si je peux l'interrompre je n'arrive pas à l'interrompre avec ça je me fais chase il se fait focus par les boucles de feu c'est le collègue follow in on va le jouer par contre je ne sais plus ah pire moment on peut l'interrompre quand il fait sa magie ou pas ah oui d'accord après tu ne peux pas casser tes combos ça me perturbe un peu ça c'est à dire si j'ai lancé l'animation je ne peux pas cancel en faisant une parade donc il faut faire attention je n'ai pas trop l'habitude de jouer avec lui non plus salut Zenik perso tu préfères Twitch ? ouais ben écoute j'ai 10 abonnés c'est plus que sur YouTube enfin sub quoi après c'est ah c'est Yume qui en a offert 5 je crois qu'on ne peut même pas le faire sur YouTube offert des subs je ne crois pas je ne sais pas en vrai il me semble que non c'est un truc tout bête c'est quoi ça ? il est bizarre ce coffre déjà je n'arrive pas à l'ouvrir tu vois bien Zenik attends c'était quoi les sapins de Noël que tu as récolté je ne sais plus c'était des ressources pour faire la cuisine c'est pour faire le porridge par exemple j'utilise du blé là je n'ai pas fait gaffe à ce que c'est honnêtement ah ben il y en a encore c'est des herbes c'est du pimeuil ils sont que deux on va pouvoir celui tranquillement pendant le fail ouais si on va lui c'est lui qui se fait la gare on va le jouer un peu d'accord elle l'interrompue nice alors après le gros démoniaque qui fait une attaque à distance je ne sais pas si tu le fais encore à corps est-ce que ça touche deux fois par exemple je n'en sais rien et je ne sais pas où je dois aller mais alors du coup je vais où là je vais à un endroit non je ne sais pas où je vais ce n'est pas l'objectif ah oui non mais la démo n'avait rien à voir déjà j'ai que deux persos j'ai quasiment trois heures de jeu j'ai que deux personnages rien à voir avec la démo d'ailleurs dans la démo est-ce que l'homme sans masque le masque de fer il avait le même nom est-ce qu'il avait son masque je ne me rappelle pas comme la démo je l'ai racheté au bout de deux minutes gros marin attaque élémentaire de la pêche peut-être pour plus tard je ne sais pas j'ai du mal à jouer et lire en même temps les dialogues en bas à gauche ah bah je ne sais pas Zenik ça c'est Twitch qui gère YouTube ce n'est pas vraiment optimisé pour les lives c'est sûr ils essayent mais ils galèrent de ouf ils sont à la traîne sur plein de trucs ils ont implémenté les sondages c'est déjà pas mal tu vois on en est là se dire que mettre des sondages c'est pas mal ça me paraît basique sur un âge de pouvoir demander facilement la vue aux gens sans passer par un site externe le seul problème de Twitch c'est cette histoire de transcodile je ne sais pas si on pourra nager ailleurs Kibix ça y est je te reconfonds c'est le début de la fin est-ce que vous voyez quand t'enchaînes deux lives chez la même personne t'as un bonus normalement après Zenik normalement t'as double point maintenant vu que t'as eu un sub offert par Guillaume attends il y avait un truc j'ai pas l'air la map sur Karu je trouve c'est un peu bizarre je pense qu'il y a un objet ici imaginez il y a une arme au début du jeu c'est important il n'y a rien ah si et ben voilà que de chat ouais mais ah mais on voit la chouette porte le truc ok on peut lui mettre une queue de chat est-ce qu'on va le faire je ne suis pas sûr ridicule oh méga ridicule on va regarder c'est dommage que tu puisses pas faire le truc dans l'autre direction attention sur la droite qu'elle part ça peut être amené vers les ennemis alors que non t'as pas envie en fait les attaques vers le vent j'ai pas lu mais tout ça je regarderai plus tard donc c'est des stats définitives que tu up oui il signe next time il y a un truc là-haut au revoir tondeuse merci d'être passé mais non c'est parce que je sais pas je suis beurré ok je me juge pas ah c'est 1,2 c'est pas x2 bon c'est jamais que rien bon appétit tondeuse qui a préféré me faire faire un dab que de mettre dans la soirée fortnight on va attendre un peu avant tout ce roi regardez là il esquive il a pris une gelée il faut pas trop que je laisse alors parce que du coup il se heal rapidement lui dès qu'il est midi il faut que je le heal sinon il crame les items mais comme elle heal énormément c'est un peu du over heal mais tant pis ça l'utera de cramer tous les items je pourrais en avoir besoin quand je serai en PLS par exemple donc on va éviter de le cramer tout de suite ah pas moyen de de tricher ok un bonus on va pas m'attaquer joli de pomme elle arrive à toucher quand même un peu ok on est full life après le gameplay est sympa tu peux dynamiser avec les combos après la map pour moi elle est pas sur la bonne touche c'est incroyable c'est quoi cet ascenseur bonsoir oups oups il prend cher lui déjà que moi je trouve que je prends des dégâts malheureux c'est encore pire après avec elle je sais pas si il y a un combo pour la faire recharger automatiquement à la fin d'un combo par exemple j'ai pas l'impression donc il y a un gameplay un peu cassé entre guillemets je sais pas si c'est utilisable ce truc non ok bon on va pouvoir tracer et y arrive je prends quand même le temps de visiter pour level up ramasser les trésors elles sont alignées en plus là c'est parfait il m'a touché de ça en tout cas j'ai réussi à esquiver avec mon triangle c'est cool et rayon imposant j'ai pas débloqué le truc non arty ah si mais c'est juste un level up d'accord frappe volcanique aussi je l'ai level up j'ai moins quoi t'x en cours ok tu gagnes pas forcément des trucs je suis pas allé voir il a interrompu 10 kg je n'ai pas le temps de bouger plein d'animation bravo et le autre elle dort pendant 8 ans après ok nice monsieur j'ai plus rien ah qu'est ce qu'il fait il a vizel il s'est fait toucher attends je le bourrine là le mec mignon ok il y a quand même des trésors nice champignons grillés ok super waouh quel trésor incroyable des champignons euh on se commence par là après dans le déroulement des maps et tout c'est très très classique pas de surprise pour l'instant euh ce que j'aime bien avec ce jeu c'est que dès que tu tombes sur un mob il n'y a rien qui se lance attends pourquoi ah ce que j'aime pas ah oui j'avais pas compris d'accord euh après tu peux les esquiver hein en théorie mais c'est un jeu où t'es obligé de level up si tu fight pas tu vas pas level up et tu vas galérer après je sais pas dictat mais on a croisé l'espèce de grosse menthe rappelle toi enfin tu t'es peut-être pas là je sais pas qui était genre niveau 28 mais il a esquivé regardez moi ah si ça peut être touché j'ai vu du 125 après destruction ah il a vu plus son truc il a fait prank bro c'est trop tard je crois qu'il se sent pas très bien niveau Arte c'est quoi qui vient de débloquer là Jean-Jacques destruction de type terre ok il y a toujours rien de plus en vol si je vais enlever ça va à tester alors pourquoi j'ai panoplie d'Arte c'est bon après que que 3 Arte au sol en raccourci je trouve que c'est très peu il me semble qu'avant il y en avait plus il y avait une histoire de direction ça a disparu après tu peux les lancer en passant dans le menu mais comme là par exemple avec elle si je veux heal maintenant je dois passer dans le menu pourquoi il y avait un zoom un zoom dégueulasse comme ça j'ai pas compris euh attend comment est-elle ok non c'était pas là ouais au tout début d'ailleurs c'est la seule mission secondaire que j'ai éliminer la menthe elle est genre niveau 27 je crois je ne sais plus c'est que pour la vue grosse vue j'ai déjà vu une espèce de grosse menthe qui m'a one shot il faudra revenir plus tard après on a pas eu de vrai combat de boss pour l'instant tac 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 après le système d'arrêt dans soi me dérange pas et au moins ça évite de croiser d'autres mops pendant le fight parce que quand même c'est assez dynamique tu as esquivé tout donc tu bouges pas mal girly et shigari ils étaient là pendant l'époque animal crossing en 2020 pendant le premier conflit donc tu devais pas être là encore je pense les dégâts qu'il a pris j'étais en train de faire un spell mais du coup il s'est souhaité avec un un item attends mais il faut que j'essaye son truc lui là c'était quoi c'était destruction mais putain mais incroyable ça ça touche à distance pas trop parce qu'il se replace il est en semi-auto donc il se replace automatiquement pour toucher c'est pas à distance ok c'est pas à distance tu vois pas tu vois que tu dois tu n'es pas tu devoir tu vas tu automatiquement tu ne as tu tu dur tu dois tu pots tu es tu as qu'elle tu 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 t'es tu tu oui tu 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 C'est parti ! C'est parti ! C'est parti ! C'est parti ! Ah, je pensais que ça allait durer un peu plus longtemps, donc c'est pour ça que j'ai fait une pause. Et au final, ça va. On était à la fin, en fait. Alors, c'est quoi cette médaille ? C'est pas un équipement ? Non, pas du tout. Est-ce que c'est une stratégie ? Là, ce qu'on va changer, c'est ça. PV, 25% gelé de pomme. Il faut qu'on ait au moins 5. Donc, il ne va jamais m'épuiser le stock, en fait. Donc, ça, c'est le détail de se battre avec modération, tu vois. Attends. Revenir au jeu ? Non. Supprimer, sauvegarder, fermer. Voilà. Après, tu n'as pas beaucoup d'options non plus. Bah, je ne sais pas, Zénique. Bon, est-ce que je vois... J'ai pas le... Bah, je vois 6 aussi, mais j'ai pas le truc, c'est pour voir les gens, en fait. Je suis obligé d'aller sur ma page de lecture ? Je ne sais pas. On va mettre du chat. Parce que là, je suis sur mon chat. Je vois, donc, Zénique, 2020, Dictate, Happy, Gouloulouli. Je ne sais pas qui sont ces personnes. Bonsoir, en tout cas. Bonsoir, s'il y a des gens qui vont entendre. Mais ouais, je n'ai pas cette option sur ma page de streamer. C'est bizarre. On verra ça plus tard. Du coup, il faut qu'on aille où exactement ? Attends, on va checker un peu quand même. Je ne sais pas s'il y a des choses à récupérer malgré tout. Ah, je crois que c'est bouché. Bon sang, on fait profil bas et on obéit. C'est comme ça qu'on nous remercie. Dicc, un jour. Un jour, ça ira mieux. Enfin, peut-être. Mais je crois que tu ne peux pas, s'ils ne sont pas parlé dans le chat, tu ne les verras pas avec le arrobas. Mais sans doute. Je crois que je n'en sais rien. Je dis ça, je n'en sais rien. On ne va pas trop refight non plus. Tu peux toucher, madame, s'il te plaît. Comme là, tu as toujours cette animation de recharge. Je ne sais pas s'il y a un truc pour le skip. Il est bientôt au niveau 10. Il est quand même agréable à jouer. Par rapport à elle, qui a un gameplay vachement saccadé avec son temps de recharge. Les systèmes sont déjà revenus. Mais je crois que dès que tu recharges la map, les systèmes reviennent. On va récupérer du piment. Sûrement utile pour la cuisine. Oui, on voit la différence d'efficacité. Et puis là, ils gagnent quasiment 0 XP. Idem pour les PC, c'est très peu. Oui, donc farmer sur des petits mobs, je n'ai pas l'impression que ça rapporte bien. Une fois que tu as atteint un certain niveau, que tu es au-dessus d'eux. Zenik. Tu peux arrêter, s'il te plaît, merci. Mais on ne voit pas son visage, en fait. Comment tu peux savoir ? Et comment tu vois, d'ailleurs ? Je ne sais pas, c'est écrit que tu as donné au total 10 000 points. Ça ne veut pas dire que tu viens d'en remettre ? Pour la soirée Fortnite ? Je n'en sais rien. Sinon c'est bizarre. Ah, il ne lui parle pas. Un peu de temps. Depuis que vous êtes arrivés, vous n'avez fait que de vous battre, pas vrai ? Je me demande dans quel état sont vos armes ? La sienne est un peu caca. C'est quand même Balzef. Vous êtes sur le plan d'affronter, il est imprévisible. Vous devez être préparés à toutes les éventualités. Vous avez de la chance, il se trouve, que nous avons un forgeron ici. Ok. Ah, du coup c'est carrément une quête. Ah ! C'est vrai, je ne me retrouve pas encore de direction. Ah, donc Twitch fait un rappel des points, d'accord. Ouais. On va afficher la quête. Je croyais que ça avait été ça parce que tu venais d'en remettre. Autant pour moi. Du coup, le petit phare gérant, là. Attends, mais non ! J'ai demandé à mettre en évidence la quête. Oh putain, allez. Ah, je sais. C'est parti ! 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 Moi, je voulais aller voir le forgeron pour finir l'épisode. On va aller voir le forgeron à l'auberge. Eh ben, let's go ! Tu vois, pourquoi c'est pas indiqué ? Je comprends pas. J'arrête pas d'appuyer sur le pavé tactile. Tu vois, ça m'a pas mis en prioritaire. Qu'est-ce que c'est prioritaire ? Bah si, oui. C'est de la merde. C'est de la merde. C'est un peu mal foutu, quoi. New vault forgeron. Bonjour. Alors. Tac, tac, tac. Forger des armes les plus performantes possible avec les matériaux dont je dispose. Épée brute. Ah oui, d'accord. Il faut, d'accord. Le gain est quand même conséquent. Ça me fait chier. Je vais essayer de trouver un grand grain de cristal astral. Je sais pas comment on trouve ça. Est-ce que ça vaut le coup ? Je pense que ça vaut pas le coup. Enfin. 17 quand même, c'est quand même beaucoup. Mais 38 c'est mieux. Mais il me faut ce fucking grain de cristal. Je sais pas où on le chope. Ah, je peux pas annuler. J'ai pas le choix. Je suis obligé de l'acheter. Je n'ai pas le choix. Ok, rouillard. Et tu vends automatiquement. D'accord. J'imagine que tes médailles, c'est que pour la thune. On est d'accord. Après, je peux vendre par exemple. Mon épée caca. Après, ce qui me rassure, c'est que... Bah, je peux pas la vendre. Je l'ai acheté 500, je la revends 400. Tu perds pas trop. Faut trouver ce fameux grain de cristal. Bon, l'épée est remboursée. Ok, bah, c'est nickel. Tac, 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 tac. Je sais pas. Elle est stylée, Dic Tac. En théorie. Un petit dodo. De toute façon, là, j'arrive à 55 minutes d'épisode. On va... Pas tarder à couper. Je vais rechecker en termes de mission. Tu perds quand même 20% en revenant, c'est beaucoup. Oui, mais des fois, c'est 50% voire 60% que tu perds. On s'approche d'un boss. Je sais pas si on le verra au prochain épisode. Ça dépend de la taille du donjon, comment c'est futur. T'as raison, Dic Tac, elle est dégueulasse. Je sais pas. On va voir ce que ça nous propose en quête. Un masque de fer, yes. On est à court de nourriture. Mais combien je lui donne ? Qu'est-ce que... Je sais pas ce que je lui ai donné. Mais... Ça se trouve que je lui ai donné 98% de mes ressources. Après, il m'a donné 701, ok. Bah non, c'est pas Xenic, hein. C'est possible, hein. Les persos sont aussi prêtes, hein. Pour finir cet épisode en beauté, on va tenter la fourmi, comme ça, Dic Tac, il va être content. Faut juste que je vérifie où c'était. C'est là, c'est dans le ravin, la fourmi. Ouais, 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 ouais. On va enregistrer et on va y retourner. Je vais sûrement me faire one shot. C'est juste pour voir. Si niveau 9, je peux battre un mob niveau 2. Je pense que je vais prendre le mec, histoire de... Bien esquiver autant que possible. Attends, elle est où, cette merde ? C'est un peu plus loin, ok. Ah, mon... Est-ce qu'on peut contourner ? Surtout que je vais mourir, donc je me fous de faire du level. C'est bien ce qu'il me semblait. Je me suis gouré, oh... Ah oui, c'est l'étoile, du coup. Au cas où si je survis, PTDR. Si je trouve un grain de je sais pas quoi... Non, bah non, je trouve pas, ok. Let's go. Salut, call-off. Qui rentre chez ses potes et commence à en voir. Niveau 43, c'est pas vainqueux, c'est 40. Comment te dire ? Il a 219 000 PV. Je le sens pas, bizarrement. En plus, il prend pas de dégâts, de base. Il a une défense... On lui fait rien. Ah ! Oh putain. On lui fait pas de dégâts. Après, il a peut-être quand même survivre, mais bon. Il manque le combat dure 300 heures, à peu près. Après, je pense qu'il va avoir une vieille A.O. que je vais me prendre dans la gueule, je vais faire one-shot. J'essaie de mettre résistance à la terre, ok. On va voir les ma one-shot. Il a fait combien du 2000 ? Oh, on s'en fout. Hop ! Hop ! Et hop ! Je vais faire le calcul mental ? Oh putain, je vais faire une connerie. Il arrive. Putain. Combien de temps il me faut pour le tuer ? Ça sent que je lui fais du cadre de dégâts, là. C'est vraiment pas mal. On va se suicider. 12 000 de dégâts, putain. Impossible. 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 Alors. On perd de la thune ou pas, je sais plus. Je crois que je n'ai pas perdu de thune. Mais au moins, ils ont supprimé le game over chiant qui fait chier tout le monde. 4200. Est-ce que c'est écrit ce que j'avais en thune ? Manuel ? Manuel ? Je vais charger, je vais charger. C'est pas grave. C'était pour être sûr que je n'ai pas perdu de thune. Comme ça, au moins, j'aurai l'info en tête. Mais toi, Dictate, impossible pour le moment. Même en faisant durer le combat 40 minutes, je ne suis pas sûr que je l'aurai tué. On n'avait pas perdu de thune. Très bien. En tous les cas, je m'arrête là pour cet épisode. Donc je vous dis merci d'avoir regardé la prochaine pour l'épisode 4. Ciao !